Hey salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que je viens de recevoir en test c'est ça, c'est la X-Pro3 de chez Tech 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 alors Tech Tech Tech, c'est une petite marque française bretonne pour être plus précis qui commercialise des action cams comme celle-ci donc là c'est le tout dernier modèle il vient de sortir et je vais pouvoir l'essayer alors point de vue caractéristique elle propose du 4K à 24 images secondes du 2K à 30 images secondes ou du 1080p à 60 images secondes bon, bien sûr elle avait résolution plus basse mais là c'est pas marqué sur la boîte donc je vous en parle pas encore sans ça, il y a du Wifi pour qu'on puisse la piloter depuis son smartphone elle est étanche jusqu'à 30 mètres grâce à son caisson et accepte des cartes SD jusqu'à 64 gigas bon, en gros là je vous ai lu un petit peu ce que j'ai pu dire d'intéressant sur la boîte donc en tout cas, la boîte elle est bien lourde apparemment elle est fournie avec beaucoup d'accessoires et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble donc du coup hop un petit coup de couteau j'ai fait une coupée et il n'y a plus qu'à allez les gens, on s'installe là comme ça vous aurez la meilleure vue possible sur le contenu de cette boîte c'est parti oh ça résiste voilà donc on a bien sûr la caméra la X-Pro3 et une boîte contenant ses accessoires a priori hop on commence avec la bête donc elle se présente dans un caisson étanche ce qu'il y a de plus classique j'ai envie de dire avec sa fixation d'accessoires type GoPro donc si vous avez déjà les accessoires ça sera pas mal on peut voir qu'il y a quatre boutons un, deux, trois et quatre et on voit déjà qu'il y a un écran à l'arrière de la caméra ça c'est pas mal allez on va l'ouvrir alors c'est marqué hop il faut lever je suppose hop parfait et la voilà donc de face on a le bouton mode qui permet aussi d'allumer et éteindre on a la ventille et ça je sais pas ça va être une sorte de voyant peut-être pour le wifi enfin ça a l'air d'être à voyant en tout cas sur le dessus dans le bon sens c'est mieux un bouton OK un voyant ici le port micro USB sur le port mini HDMI le slot de carte mémoire je vois qu'il n'y a pas de cache par dessus alors est-ce qu'il y a un cache fourni dans la boîte d'accessoires ou pas je ne sais pas mais ça serait pas mal ça éviterait de faire sortir de la carte mémoire par accident on sait jamais en cas d'utilisation sans boîtier ça peut être gênant ça ça doit être le micro de l'autre côté on a deux autres boutons dont un qui fait wifi donc ça je pense que c'est pour l'accès au menu et ça ça doit être un petit haut-parleur derrière l'écran comme on disait juste avant donc ça c'est vachement pratique pour cadrer vérifier ce qu'on a pris en photo ou filmer ou pour surtout le réglage des options et là on a deux voyants dessous ça doit être le logement batterie donc un petit levier ça va la manipulation se fait pas trop mal mais c'est vrai que si vous avez des gros doigts ou si vous avez des doigts un peu crades ou un peu humides ce sera peut-être pas évident de passer l'ongle en fait dans l'encoche qui est là donc ça aurait peut-être été mieux de la positionner ici donc la batterie 1050 mAh donc il faudra voir pour l'autonomie parce que c'est pas précisé on va passer aux accessoires ah oui en effet il y a une belle boîte qui a de quoi faire alors qu'est-ce qu'on a ici ça ressemble à des sangles on a deux petites sangles velcro et là des sangles avec des clips alors là je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça sert c'est pas pour fixer sur la tête ça c'est sûr c'est sur le bras ou je ne sais pas ici donc ça c'est une fixation pour mettre sur guidon ou bâton de marche ça c'est des platines de fixation rapide ah donc les deux sont différentes celle-ci n'a rien celle-ci a un pas de vis Kodak en plus et donc bien sûr elles sont montées sur des morceaux de double face ça c'est avec une attache rapide qui se met dessus peut-être avec une pince comme je dis ça mais ça me paraît un peu large pour aller dessus quoique ça me paraît un peu large il faudra voir ça c'est d'accord ça c'est le cadre pour l'utiliser sans caisson il y a un pas de vis Kodak il y en a même deux ça c'est vachement bien pour mettre sur une perche ou un trépied alors un morceau de fixation celui-ci il tourne un autre morceau encore un donc on voit par exemple que ces deux là et ils ne sont pas dans le même sens en fait donc là la fixation rapide toujours son même principe une porte supplémentaire pour le boitier alors je pense qu'elle doit être ajourée non si oui elle est ajourée donc on voit ici qu'il y a une fente de chaque côté donc ça permet en fait quand vous utilisez le caisson d'avoir un son de meilleure qualité parce que vous le savez peut-être mais quand on utilise ce genre de caméra dans un caisson étanche le son est vraiment dégueulasse ça résonne beaucoup donc là ça permet de limiter ce phénomène par contre du coup vous perdez l'étanchéité donc là encore une fixation rapide un adaptateur secteur et donc le câble USB qui va avec donc il n'y a pas de chargeur indépendant pour la batterie mais au moins il y a de quoi la recharger sur secteur ce qui permettra de gagner du temps par rapport à un PC ici donc là c'est des scotch double face de rechange pour les platines qu'on a vu tout à l'heure et avec il y a un fil en métal je ne sais pas trop ce que c'est ah au moins que ça soit peut-être comme un fil à couper le beurre en fait pour aller décoller en le passant entre la fixation et le scotch ou entre le casque ou vous l'avez fixé ou je ne sais quoi et le scotch pour les séparer ça doit être simple là il y a 4 sars câbles bon c'est toujours pratique c'est vrai que c'est le truc qu'on trouve assez facilement et pourquoi pas un petit chiffon un autocollant des cartes remerciements on gagne un cadeau ah non il y a un cadeau à gagner chaque mois sur Facebook ok d'accord et le mode d'emploi et voilà maintenant on sait tout ce que contient cette boîte et donc en effet il y a pas mal d'accessoires 16 au total par contre je trouve qu'il en manque un et c'est comme j'avais dit le cache ici pour protéger les connecteurs USB et HDMI et le slot de carte SD mais bon déjà avec la variété de fixations qui sont proposées on va pouvoir l'installer un petit peu n'importe où éventuellement ça aurait été bien d'avoir un bandeau pour la mettre sur la tête il nous reste quand même un petit truc à faire c'est vérifier qu'elle fonctionne donc je pense qu'il faut juste appuyer là hop c'est bon vous avez peut-être entendu il y a une petite musique l'écran s'allume ainsi que le voyant bleu donc là c'est tout bon alors par contre ce que je trouve un peu dommage c'est que pour l'allumer il fallait juste faire un appui bref j'aurais préféré devoir faire un appui long pourquoi ? bah tout simplement parce que si la caméra est dans une poche ou dans un sac à dos par exemple bah elle risquerait de s'allumer de manière non voulue et donc pour bouffer la batterie bah il n'y a rien de pire enfin bon cette caméra avec son pack d'accessoires ça coûte 159 euros donc si la qualité d'image est bonne ça peut être une très très bonne alternative à une gopro ou à un autre modèle dont le prix est beaucoup plus élevé et voilà j'espère que cette petite vidéo déballage vous a plu moi je vais attaquer le test de manière à pouvoir vous en parler plus longuement d'ici là n'hésitez pas à me suivre sur le site ou les réseaux sociaux j'essaierai de vous en parler un petit peu de temps en temps pour vous dire ce que j'en pense et puis bah pensez à laisser un pouce bleu sous la vidéo abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour un projet du même genre alors en fait elle a eu un empêchement du coup le programme il est un petit peu modifié et